Retour à l'actualité française. Le Parti communiste et le RPR auraient constitué des fichiers sur la population juive. Ces fichiers auraient été utilisés à des fins électorales. C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée par la Commission nationale informatique et liberté. D'autre part, les recherches montrent que les fichiers sur les juifs établis pendant l'occupation existent encore dans certains ministères. Le sénateur Henri Cayavet a répondu aux questions de Dominique Lory. Il n'y a pas de fichier des juifs au sens étymologique du terme. Il y a eu des fichages de juifs et des documents concernant les juifs restent actuellement dans nos archives. J'ai obtenu de la Commission tout à l'heure que nous lancions un appel à témoins par les médias pour savoir notamment si le grand fichier qui se trouvait à la préfecture de police concernant les juifs a été détruit. Je n'ai pas la preuve par un procès verbal d'incinération de cette destruction. Et si ce fichier existe, bien évidemment, c'est un fichier redoutable et la Commission de la CNIL se doit de maîtriser cette situation. Et pourtant, vous avez certaines preuves. J'ai la preuve qu'aujourd'hui, en partant de fichiers établis par des associations juives, certains partis politiques ont constitué des éléments d'un fichier juif en vue de la propagande politique. Vous pouvez être plus précis. Je peux très bien vous dire que, par exemple, le Parti communiste, et j'ai les documents, le Parti communiste a une population juive dans ses fichiers et s'adresse à elle directement et que, également, le RPR a une documentation sur des juifs et s'adresse à eux en tant que population juive. Ce sont ces procédés que la Commission de la CNIL ne peut pas accepter et pour laquelle elle m'a prié de faire des recommandations en vue, là aussi, de maîtriser un phénomène inadmissible.